Donc la parole est à madame Bénédicte Thaurine pour le groupe La France Insoumise. Je vous remercie. Madame la Présidente, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie. Depuis plusieurs mois, nous sommes toutes et tous alertés sur les problématiques de l'augmentation des prix de l'énergie. Dans des secteurs aussi diversifiés que celui de l'artisanat, avec notamment une mobilisation inédite des boulangers ou des bouchers, celui de l'entreprise ou des collectivités territoriales. Votre gouvernement a mis en oeuvre diverses mesures. Je pense par exemple aux chèques énergie ou aux bouquilliers tarifaires. Et vous les avez déjà évoqués au cours de cette séance. Mais malheureusement, ce que l'on peut constater, c'est qu'elle laisse un nombre très important de personnes ou d'entreprises sur le bord du chemin. Un simple exemple, 80% des boulangers, selon leur confédération, ne seraient pas éligibles aux boucliers tarifaires. Concernant les entreprises, BPI France précise que pour 65 000 d'entre elles, l'impact de la hausse des coûts va faire basculer leurs résultats en négatif. Quant à la majorité des copropriétés ou des 600 000 logements sociaux qui sont chauffés par un système collectif alimenté par du gaz ou de l'électricité, depuis la libéralisation des marchés de l'énergie, ces chauffages collectifs ne peuvent plus bénéficier des tarifs réglementés. Le mécanisme de compensation qui a été mis en place est défaillant et n'empêche pas les hausses de charges spectaculaires que nous pouvons tous constater sur nos circonscriptions. Monsieur le ministre, plutôt que de mettre en place au cas par cas des mesures qui au final sont peu lisibles, qui laissent des situations sans solution et divisent les Français, pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons vous ne prenez pas une mesure unique, simple et juste à la fois pour les ménages, les entreprises et les collectivités qui saurait de remettre en place simplement le tarif réglementé ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Torine, merci de votre question. Vous le savez, je pense que tout le monde le sait, la France et l'Europe font face à un choc énergétique exceptionnel. Et ce que vous proposez d'instaurer, je pense, si j'ai bien compris, un bouclier énergétique pour l'ensemble des acteurs économiques, c'est tout simplement un coût exorbitant de l'adjant Margique, le retour au quoi qu'il en coûte dans des situations où elle ne serait clairement pas justifiée. Vous avez parlé de 80 000 boulangers au bord de la faillite, vous le savez, nous avons annoncé un certain nombre de mesures, dont jusqu'à vendredi, en accord avec les distributeurs d'énergie, un plafonnement du tarif, non seulement pour les boulangers, mais pour l'ensemble des TPE. Les deux tiers d'entre elles sont éligibles au TRV, que vous appelez de vos voeux, le tiers qui reste verra sa facture plafonner à 280 euros le mégawatt. Nous avons aussi adopté un certain nombre de mesures pour les PME, pour les grands groupes industriels qui consomment beaucoup d'énergie. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, a eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, la France aujourd'hui est le pays qui s'en sort le mieux en Europe face à ce socle énergétique sans égal depuis les années 70. La production industrielle est en hausse, le chômage est en baisse, les prévisions de croissance plaignent encore pour une croissance positive en 2022, alors qu'elle sera négative à peu près partout en Europe. Soyons-en fiers, mesdames et messieurs les députés, tout ceci est en grande partie le reflet de mesures que vous avez votées, peut-être pas tout le monde. Nous allons continuer à protéger l'économie française, mais de grâce, projetons-nous vers l'avant, soyons optimistes, soyons volontaristes, arrêtons le défaitisme généralisé, la France s'en sort mieux que tout le monde, continuons. Merci. Merci beaucoup monsieur le député.